Vous pouvez gantler un ballon avec cette pompe. Prenez une boîte de pellicule et faites un trou dans sa base avec les ciseaux. Ce sera le trou pour le clapet d'aspiration. Ensuite, prenez deuxième boîte de pellicule et faites un trou dans son couvercle. Ce sera le trou pour le clapet de décharge. Faites le troisième trou et poussez une paille rigide qui sera le tuyau de décharge. Prenez un ruban adhésif de 4 cm. Prenez un centimètre de ce ruban sur sa propre surface. Ensuite, prenez la partie adhésive à la base de boîte. Ce sera dans une manière que la partie doublée et sans colle va couvrir le trou. Ce rabat va ouvrir et fermer et ce sera le clapet d'aspiration. Collez un autre ruban semblable sur le couvercle de boîte pour faire le clapet de décharge. Le clapet, c'est comme le feu de circulation, ce qui peut permettre l'écoulement seulement dans une direction. Maintenant, couvrez la boîte avec le couvercle. Prenez un morceau de tuyau de vélo de 20 cm et poussez le tuyau autour de boîte. Un tuyau serré empêche de fuite d'air. Poussez d'autres boîtes blanches dans l'autre côté du tuyau. Fixez un ballon à une paille rigide avec un élastique. Poussez la paille dans le trou. La pompe est prête. En utilisant tous les deux mains, faites bouger le tuyau pour gonfler le ballon. Ça, c'est possible avec une main aussi. Si vous placez la pompe dans l'eau et faites bouger verticalement, l'eau va jaillir. Cette pompe va faire jaillir l'eau jusqu'à 15 pieds. Voyez?